Salut à toutes et à tous, c'est SuperChinera, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, on est reparti pour Resident Evil 3 Remake, le quatrième épisode déjà, donc on était de retour avec monsieur ici présent, Carlos et ce monsieur, je ne sais pas qui c'est, j'ai oublié son nom mais il est là. Et qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois ? On avait vu ce qui était arrivé au policier qui est dans le Resident Evil 2 Remake et on a vu ce qui lui était arrivé, pourquoi est-ce qu'il a été mordu ? Et en fait il s'est fait mordre par Brad je crois, je crois que c'est par Brad. Donc on va reprendre, on va regarder ce qu'on avait ici parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué donc je ne sais plus trop ce qu'il y avait dans le coffre, bah en fait il n'y avait rien dans le coffre, non, lui il n'a rien dans le coffre, non, c'est Gilles qui a des choses dans le coffre, ouais ok donc on n'a même pas un ruban c'est génial, d'accord même pas un ruban, magnifique. Par contre on est on est bon au niveau des Bastos. Ah bah tiens on va le savoir si c'est Brad. Ok examiner, ouais c'est lui. Voilà ça c'est le type qui s'est transformé en zombie et qui a mordu notre ami, notre ami je sais même plus comment il s'appelle le flic qui joue dans Resident Evil 2. Voilà donc c'est pas de chance. Alors ok on va plutôt prendre le petit flingue parce que je préfère garder le fusil d'assaut pour un peu plus tard. Ok donc il y a des choses à prendre ici. Oh là là ça rappelle des souvenirs, je sais pas ce que vous en pensez mais ça rappelle des souvenirs. Je vais tellement aimer le 2, le 2 remake. Je vais adorer. Je l'ai fait dans les deux versions donc avec Léon et avec Claire. J'avais adoré. Bon apparemment, il y a quelque chose ici que je n'ai pas appris. Ouais d'ailleurs on le voit, non c'est pas ça ? Non c'est le machine à écrire. Coffre objet, machine à écrire. Ouais donc ça doit pas être ça. Donc en fait ça, ouais donc ça se passe avant le 2 en fait. Pour être très précis. Ouais regardez, on s'en souvient de là. On s'en souvient de ce qui se passe ici pour ceux qui ont fait le 2. Ah ouais. Bah tu vois Claire, elle a eu plus de courage que toi parce qu'elle est rentrée. Non mais regardez moi ça. Ce bel emblème de Umbrella. Il n'y a rien chopé par ici ? Il n'y a pas un petit truc ? Non apparemment. Il doit bien y avoir quelque chose quand même. Ah il y a une plante. Ça c'est bien. Un peu de vie. OK. Ouais normalement il est ici dans le 2, le policier. Il est ici. Et il est très mal en point. Et nous on doit chipoter ici avec ce genre d'énigme. Vous voyez là ? Pour ceux qui ont fait le 2, ils s'en rappelleront. Ah tiens, il y a des traces de pas. On s'en glantait. Ah ok, c'était juste la plante. Ok, on vient de clean la zone. Juste avec une plante. Voilà où passent nos impôts, c'est ça. Par contre, si je monte à l'étage, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça reste... Ouais. Ça me fait rire parce que toutes les choses qu'on utilise dans le 2, ils ont mis des draps dessus. Allez, enlève-moi ce drap, Carlos. Vas-y, enlève ce drap. Ouais, je m'en doutais. Ici, c'est pas... Oh, pourquoi c'est orange ? Ça, c'est rare, ça. C'est très rare. Orange. Orange, je ne me rappelle pas qu'il y avait de l'orange sur les maps des précédents Resident Evil. Non, je ne me rappelle pas. C'est la première fois que je vois ça. Donc, je vois c'est quoi le lieu. C'est le bureau... C'est le bureau du Starz. Le bureau où travaille Chris. Mais... Enfin, où travaillait Chris. Mais là... Je ne vois pas pourquoi c'est en orange. Enfin, soit. C'est pas bien grave. Soit c'est moi, soit j'ai entendu un bruit. Ou alors c'est l'autre taré en bas qui fait du bruit. Je ne sais pas. Bon, allez, on y va Franco. Rien à foutre. On y va. Oh, c'est quoi ça ? Merci. On a pris ici. Quoi ? Il n'y avait que ça ? Non, mais sérieux, quoi ? Il y avait un objet au rez-de-chaussée et un objet au premier. Mais... Ok. D'accord. Alors, quand ce ne sont pas les nappes, ce sont les meubles. Parce que cette porte, on peut y accéder dans deux. Ok. On bouche les entrées et les sorties avec ce qu'on trouve. Non, mais clairement, quoi. Alors... Tiens, allez, je vais aller faire mon curieux. Je vais aller voir. Je suis certain que là, c'est bloqué aussi. Ah, ce n'est pas bloqué. Oh, ouais. Donc ça, c'était une porte pique. Ok. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Mais tu fais ça. Bam ! Et la porte, elle s'ouvre. Ok. Donc, il n'y avait vraiment rien d'autre. Allez, c'est parti. On va continuer à fouiller... Ce magnifique commissariat de l'horreur. Ok. Donc, on n'a vraiment rien loupé. Ça, c'est bien. Et on n'est quand même pas ré-en munitions. Donc... Pour moi, ça roule. Ah, il y a des mumunes, là. Il n'y aurait même pas un peu de vie. C'est quoi la valise ? C'est une valise ? Ouais. Ça a l'air... Oula, c'est quoi ça ? On va lire le papier, d'abord. Note relative au badge. 16 septembre 1998. Chaque membre de nos forces s'est vu délivrer un badge. A partir de maintenant, ce badge sera requis pour l'accès aux mallettes de sécurité. Ok. Donc, il faut un badge pour ouvrir la mallette qu'il y a sur le canapé. Ok. Ok. Il est interdit de prêter votre badge. Toute perte doit également être signalée sans attendre. Service de gestion... Du Raccoon Police District. Ok. Ok. Donc, il me faut un badge. Est-ce que ça n'irait pas avec le badge de Brad ? Moi, je crois que oui. Je crois que ça va marcher. On essaye. Hop. Mais oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Munition de fusil d'assaut. 10 seulement. Non, mais c'est une blague. Ils m'ont donné que 10 balles de fusil d'assaut. Mais c'est rien du tout, ça. Là, je suis un peu dégoûté. C'est abusé. C'est abusé. Eh, salut toi. Comment ça va ? On s'est déjà vu, quelque part. Dans un précédent jeu. C'est quoi ce truc ? Enfin, c'est pas grave. Ok. Donc, en gros, d'après mes souvenirs, on passe ici. Ici, c'est la fameuse salle. Donc, oui, attention, il y a du spoil. Si vous n'avez pas fait le 2 remake ou le 2 tout court, il y aura un peu de spoil. Parce qu'on va en parler un petit peu, pas plus tard que tout de suite. Donc, on va passer ici. Et là, c'est le fameux couloir où il y a un... Je crois que dans le coin, ici, il y a un policier qui est mort. Il est à terre, il est mort. Là, ici, il y en a un autre, il est pendu. Et quelque part ici, il y a des fenêtres. Avec des zombiacs qui veulent rentrer dans le bâtiment. Et on doit rentrer par ici, dans la salle des opérations. Et ressortir par ici pour arriver là. Dans le couloir, ici, que vous voyez là. Et ensuite, là, c'est le bureau qui est juste derrière moi, en fait, où on a vu des munitions qui étaient là. Mais nous, on ne va pas spécialement là. Enfin, si, on peut y aller. D'ailleurs, on va y aller, je pense. Mais notre but principal, c'est de venir ici. Là, il y a une chambre pour sauvegarder. Clairement, on la voit. La chambre noire. Mais notre but ultime, c'est d'aller dans les escaliers ici. Et de monter à l'étage. Parce qu'à l'étage, bingo ! Qu'est-ce qu'on a à l'étage ? On a le bureau du Starz. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, on prend notre courage. Et on rentre. Oula, c'est quoi ça ? Putain, c'était quoi ce truc ? Ah ouais ! Ah ben, voilà ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur. Voilà pourquoi il était là comme ça dans le 2. Ah, c'est plutôt sympa. On revoit vraiment les événements qu'il y a eu dans le 2, mais qu'on n'a pas pu voir. Il y a des sales bruits par ici. Ok, d'accord. Bon, là, il n'y a rien. Bon, bon, apparemment, il n'y a rien chopé ici. Donc, on va juste faire attention à ne pas se faire dégommer. Ok. Ouais, c'est ce monsieur-là. Non, non, c'est pas un zombie, ça, je peux te l'assurer. Ouais. Donc, voilà. C'est bien ce qu'on disait. C'est le type qui était pendu. Enfin, pendu. Il est plutôt embroché par la jugulaire, mais il est en l'air, quoi. Ouais, d'ailleurs, je crois que lui, on lui pique sa radio. Je crois qu'on lui pique sa radio dans le 2. Ah, mais ça coule vachement. Ah, ouais, là, c'est méchant. Ok. Je suppose qu'on ne peut pas rentrer par là. Évidemment que non. Ok. Là, il y a des planches. Là, par contre, il n'y a pas de planche. D'accord. Quoi, ce serait lui qui serait parti par là? Non, mais sérieux, Carlos, tu ne veux pas aller par là pour voir un peu, non? Non, il ne veut pas. Wow! Ok. On n'a pas trop mal visé. Alors. Ne te relève pas, merci. Ne te relève pas. Il est moche. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? D'où est-ce que ça pourrait venir? Ben, en fait, soit ça vient de là. Soit ça vient de la salle des opérations. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va le savoir tout de suite. Oh, putain. Oh, saloperie. Je ne m'y attendais pas. Oh, bordel. En plus, j'avançais tout doucement comme ça. Et je la voyais, la fenêtre et tout, mais... Elle est rentrée ou elle est dehors, la bestiole? Oh, mais... Bordel, bordel, bordel. Ouais, tu sais quoi? Moi, je ne chipote même pas. Ouais, quoi que. Ok. Ok. Ok, on va faire ça calmement. Ah, j'en ai une dans le vent. Non, mais sérieux. Comment il m'a fait flipper le leakers? Enfin, je crois que c'est un leakers. Wow, wow, wow. Mais il vient d'où, lui? Non, mais c'est quoi ce délire? C'est un complot. Ah, mais c'est... Il s'est relevé. C'est celui que j'avais tué. Non, mais ils sont sérieux? Ok, on va quand même faire gaffe, hein, parce que... Wow, wow. J'entends des bruits, moi. Ah, ouais. Mais c'est pas vrai. Toi, je suis sûr que tu n'étais pas un bon flic, toi. Tu mangeais des beignets et des donuts. Et tu t'en foutais complètement des gens, toi. Alors, tiens. Le pire, c'est que j'ai bien fait de lui mettre une balle, parce qu'il était toujours en vie, si je peux dire, comme ça. Ok. Bon, ben là, je pense qu'il n'y a rien, sinon ça sera en rouge, la pièce. Ah, ok, d'accord. On se retrouve là. Elle avait une autre gueule, quand même, la pièce, quand on est venu dans le 2. Elle était un peu moins éclairée. Par contre, ici, il y a quelque chose. Il faut choper des trucs, apparemment. Parce que la pièce est toujours en rouge sur la carte. Oh, plus de ça, j'ai soif. Un petit cold drink. Eh ben, vous savez quoi, moi aussi, je vais boire un petit coup. Voilà. Alors. Allez, un petit café aussi ? Non. C'est bon, on a assez bu. Ah. Une grenade. Quand on te donne des grenades, c'est qu'il va se passer un truc. Ok. Ok, ok, ok. Et il n'y avait que ça. En fait, depuis qu'on est entré dans le commissariat, dans chaque pièce, il y a juste une chose à prendre. Ici, il n'y avait qu'une chose à prendre, c'était la plante. À l'étage, il y avait juste un paquet de munitions. Là, il y avait juste le coffre. Enfin, non pas le coffre, la valise. Ici, il n'y avait rien du tout. Là, il n'y avait rien du tout non plus, je pense. Et alors ici, il y avait juste la grenade flash. Ok. Ok. Ouais, avec Claire, on s'enfuit par là, je crois. Si je ne me trompe pas. On prend la petite fenêtre en l'air et on s'évade par là. Mais nous, on est des warriors, donc... On va tout simplement prendre la porte. Ok. Oh, c'est quoi ça ? Munitions de fusils d'assaut. 20. Non, mais ils sont radins en balle. Pour les fusils d'assaut. Ah. Vous savez ce que c'est ça ? Ça, c'est pour un des cadenas à l'étage. C.A.P. On va jeter un oeil avec les caméras. Ouais, 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 ouais. Ce que je vais faire, je vais regarder un peu sur la carte. Hop. Je fais juste un petit truc. Et voilà. Donc, je disais, on regarde sur la carte. Ah ben ici, on ne peut même pas y aller. Ok. Ok. Ok, d'accord. Je crois que c'est une genre de bibliothèque ici, normalement. Donc, on est obligé d'aller là, en fait. D'accord. Ah, coucou Marvel, comment ça va ? Marvel Joa, toujours présent, toujours là. Qu'est-ce qui m'attend ici ? C'est moi ou il y a eu un bruit quand j'ai ouvert le cliché de la porte ? Ça va et toi ? Je me suis mis sur Discord. Ouais, j'ai vu ton invite, mais je venais juste de commencer le live, donc je l'accepterai juste après, il n'y a pas de souci. Alors. Bon, ben là. Bon, déjà, il y a des jambes. On a vu des jambes. Et on voit le reste du corps. Wow, 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 wow. Oh, putain, 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 ils se relèvent tous. Oh, vous n'allez pas m'embêter, hein. Ça, je vous le dis. Allez, toi, tu dors. Toi, tu dors. Ok, on vise pas trop mal. Allez, on est bon, là. Eh, mais ils sont combien ? Non, mais ils sont pas sérieux, là. Ok, 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 ok. Bon, ça fait un gros tas de zombies. Mais franchement, j'ai pas mal visé. Attendez, je suis en train de parler avec Raph Farmer. Ah ouais, cool. Oh, je ne l'ai pas vue, elle. Je suis en train de dire le message. Non. Bon, tant pis. J'ai gaspillé peut-être une ou deux balles de trop, mais c'est pas grave. Au moins, elle ne m'a pas mordu. Et où est-ce qu'on en est dans les mumunes ? Ouais, Raph Farmer, c'est un super gars. Il fait des super lives. Combiné. Quoi ? Pour 4 balles ? Non, mais ils me font quoi, là ? Alors, ça, on s'en fout. Ça, on met là. Ouais, quoi que non, on va faire l'inverse. Hop, hop, hop. Et on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, je trouve. Alors. Qu'est-ce que nous avons là ? Ah, une belle plante. J'adore les plantes. Il y a des fois, j'entends des bruits, mais en fait, c'est mon personnage qui marche. Alors. On va reprendre ça. Je te montrerai ce qu'il m'a envoyé. Oh, OK. OK, tu me montreras ça. OK. Au moins, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien dans ce couloir. Apparemment, on peut accéder à la salle des casiers. Mais moi, j'ai plutôt envie d'aller dans le bureau ouest. Parce que... Ah ouais, mais non ! Ouais, dans le bureau ouest, il y a des munitions. Ça, c'est sûr. Elles sont là. Ici. Mais. En fait, je vous explique. Dans le 2. Vous êtes ici. Vous venez là. Et là, il y a une petite porte. Et vous retournez dans le hall principal. Et donc, vous pouvez sauvegarder. Avec la machine à écrire. Donc, ça veut dire que si je rentre là, je peux fouiller la zone et ouvrir cette porte qui est là. Enfin, du moins, la décoincer, quoi. Enfin, l'ouvrir. Pour pouvoir faire l'aller-retour comme je veux dans les deux sens. Et aller sauvegarder. Donc, me créer un raccourci, quoi. Mais, le petit souci, c'est que... Vous voyez, on voit des portes là. On voit des portes là. On voit des portes en bleu. Là, là. Mais là, c'est bizarre. Je ne vois pas de porte. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque la porte. Et on ne pourra pas passer par là dans ce Resident Evil 3. Mais, 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 mais. On va quand même aller voir ce qui se passe là-dedans. Dans le bureau. Le fameux. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, je... Non, 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 non. Dégage. Dégage. Oh, je ne l'ai pas senti, ce coup-là. Non, mais il est sérieux, lui. Mais ils sont nombreux. Non, mais la flippe que j'ai eue. Ok, toi, tu restes couché. J'ai bientôt fini le 100% de The Last of Us. Après, je ferai sûrement RE3 aussi. Ouais, je te conseille quand même RE3. Pour le moment, j'en suis quand même content. Si tu veux mon avis, la seule différence que je vois avec le 2 pour le moment... Non, mais regardez-moi cette trace de sang. La seule différence que je vois avec le 2 pour le moment, Marvel Joie, c'est qu'il est par moment un peu plus action. Mais comme tu le vois, il y a des moments quand même assez posés. Enfin, posés entre guillemets. Comme ici, par exemple. Ce n'est pas tellement action. C'est juste qu'ils sont nombreux. Enfin, voilà. C'est à toi de juger. Tu verras quand il jouera. Sinon, pour le moment, il me plaît bien. Allez, un petit café. Un petit cappuccino. Non, non, non. Non, mais je ne m'y attendais pas. Qu'il allait me choper le pied, là. C'est lequel qui m'a fait ça ? C'est lui ? Non, ce n'est pas lui. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Non, mais sérieux. Il m'a l'air aussi beau que le deux. Ouais. Ben, franchement, c'est dans... C'est dans le même genre, quoi. C'est dans la même veine. Il est peut-être même légèrement plus beau. Mais ça, c'est normal. Il est sorti un peu après aussi, donc... Qu'est-ce que je voulais faire ? Moi, je ne sais plus. Ah oui, voilà. Ouais, ça va. J'avais peur qu'il me bouffe de la vie et tout, quoi. Juste pour un bête zombiak. Non, ça va. Il ne m'a pas pris de vie. J'avoue que j'hésite. Est-ce que je vais d'abord au casier ? Ou alors ici ? Je vais d'abord aller au casier, parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes à looter. Non ! Vous n'allez pas me faire ça ? Je suis sûr qu'il y a des trucs à looter, là-dedans. Ok. Super. Eh bien, je n'ai pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. Non, mais ils sont chiens sur ce coup-là. Incroyable. Incroyable. Ok. Là, il y a un... Oh, là, il y a un truc qui m'inquiète, parce que... Dans le 2, il y avait plein de flics, là, qui étaient zombifiés. Et là, je n'en vois pas. Ils vont tous me tomber dessus. Bon, déjà, là, il y en a un. Bon, combien est-ce que j'ai de bastos, moi ? Oh, ouais ! Ah, ouais, j'en ai utilisé un bon paquet, là. Oh, bon sang. Ah, ouais, non, là, j'ai... J'ai utilisé quelques mumus, non ? Ah, ouais. Mais, justement, il y en a, là-bas, normalement. Bon. Est-ce que ça marche, encore, avec la carte de Brad ? Ouais, ça marche. Ah, c'est tout bon, ça. Lunettes, fusil d'assaut. Ah, ouais, ça, je prends direct, hein, sérieux. Ah, là, je chipote même pas, hein. Ah, non, mais là, c'est nickel, hein. Il me le faut. Combiné. Oh, ouais, là. Là, j'avoue, j'aime bien. Moi, qui suis un fan des fusils d'assaut, là, je trouve ça pas mal. C'est... Plutôt à mon goût. Ok. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh oui, il y a une lunette, mais... Ah, ouais, ok, ça... Je crois que ça m'améliore, en fait, le... Le reticule, là, en rouge. Je crois que j'avais pas ça avant, en fait. Ok. Moi, je pensais que j'allais pouvoir avoir une vue FPS, mais non. Mais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Est-ce qu'il y a quelque chose... Ouais. Waouh, waouh, waouh. On se calme, je m'en doutais. Bon, calmez-vous, calmez-vous. Ok. Lui, je crois qu'il se relèvera pas. Ah, c'est dommage que j'ai déjà plus de munitions, mais c'est pas grave, on va en récupérer tout de suite. Parce que je les ai vues, elles sont là-bas. Mais, je me méfie. Bon, déjà, il y avait quelque chose, là. C'est quoi ? Oh, ça, je prends. Ça, je prends. Non, mais ils sont sérieux. Pour trois cartouches. Normalement, il y en avait encore un, ici. Mais je le vois pas, tiens. Ah ouais, il y a ce coffre. Ah bah voilà des mémunes. Ah ouais, il y avait ce coffre. Mais je ne me souviens plus du code. Non. Je ne me souviens plus du code. Ok, d'accord. Tant pis pour le code. Peut-être qu'on tombera dessus tout à l'heure. Ah, ils sont tranquilles, quand même, dans leur commissariat, là. Ils ont un petit canapé et tout. Non, mais sérieux. Et comme je vous dis, je me méfie. Donc, voilà, elle est là, cette porte. Cette fichue porte. Mais elle n'est pas affichée. Ah, mais c'est parce que je crois qu'il faut une clé pique. Ah ouais. Il y a une fête, ici, ou quoi ? Il y a des petits ballons en étoile. Ouais, il y a des munitions, là. Ok, là, il y a une plante. D'accord. Ok. Magnifique. Je n'ai pas encore tout pris. Ben non, il y a le coffre. Ouais, 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 il y a le coffre. Et normalement, il y a ça aussi. Avec les cadenas, mais... Ah ben, on ne peut pas y accéder, par contre. Ah ouais, non. On ne peut pas y accéder. Là, ça, on les utilise dans le 2. Donc là, ça va être une porte pique. Mais je crois qu'on ne va pas pouvoir l'ouvrir. Non, regardez, on ne peut pas l'ouvrir du tout. Elle ne s'affiche même pas. Non. Cette porte ne s'ouvrira pas. Donc, dans cette pièce, la seule chose qui nous intéresse, c'est le coffre. Il nous intéresse le coffre. Juste ça. Ok. D'accord. Je regarde quand même s'il n'y a pas autre chose, mais... Oh, si, il y a autre chose. Je n'avais pas vu ça. Rapport d'arrestation 20 du 9. 20 septembre, je suppose. Non. Retenez, gré. Profession sans emploi. Ancien électricien. Charge. Fabrication et possession illégale d'explosifs. Ah bon. Récit des faits. Le suspect a été vu au 1442 de la rue Box Street, le 18 septembre 1998. Son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif et d'un détonateur à minuterie dans sa poche intérieure. Ah bon ? On se balade avec des mini-bombes maintenant ? Le suspect a alors été arrêté et son domicile perquisitionné. Une vingtaine de bombes artisanales à différents stades de complétion ont été retrouvées chez lui. Le suspect était extrêmement agité et de toute évidence il n'avait pas toute sa tête. Tenant un discours incohérent au début de l'interrogatoire, il s'est ensuite mis à crier, ce qui nous a obligés à interrompre la séance. Lorsque nous avons repris, le suspect a fait les déclarations suivantes. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Ah bon ? Pourquoi personne ne comprend ? Les cadavres surgissent de l'ombre pour attaquer. Une tempête arrive, mais ce parapluie ne nous protégera pas. Il faut le faire exploser si vous ne voulez pas être sa victime. Il faut plus d'explosifs. Ils arrivent bientôt. Il faut se dépêcher. Brûlez-les. Brûlez leurs cadavres. Brûlez-les pour de bon. Marvel Joa. J'ai commencé la série Cobra Kai. C'est la suite. de Karate Kid. Un, 30 ans après, avec le même Daniel Rousseau. Ah ouais. Et le méchant ? Bah, si tu adores le un, je te conseille la série. Quoi, le méchant, c'est celui qui joue dans le un ? Ah, ce n'est pas impossible. Ah, Karate Kid, ça fait longtemps, ça. Ça fait vraiment longtemps. Oussou, j'en étais moins. Brûlez-les. Brûlez-les tous. Pour de bon, qu'on en finisse. Le suspect, oui. Ah, donc c'est bien celui du 1. Ok, ça va. Je vois. Ah bah, ça a l'air plutôt cool. Maintenant, il faut voir si c'est bien réalisé. On verra. Le suspect s'est ensuite mis à trembler violemment avant de pousser à un nouveau Christ Trident. Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire et avons administré un sédatif au suspect. Un sédatif. Un sédatif. Franchement, tu devrais regarder. Moi, j'adore. Nous attendons actuellement les résultats sur son état de santé. Les explosifs saisis sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Oui, mais attendez, attendez, attendez. Ils disent qu'il n'est pas tout seul dans sa tête, le mec. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est eux qui veulent faire croire à ça parce qu'ils ne le croient pas ? Alors que lui, il sait qu'il y a un truc qui se prépare avec les zombiacs. Je ne sais pas. Les explosifs saisis sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Par mesure de sécurité, une pile a été retirée du détonateur. Ah ouais, ok, mais ce n'est pas ça le détonateur qu'on devait prendre dans le 2 ? Ouais, je crois que c'est ça. Lors de son enregistrement, comme pièce à conviction, cette pile a été émise dans la salle des casiers. Ok. Donc, il y a un détonateur. Non, ce détonateur, il manque une pile. Et cette pile, elle est dans la salle des casiers. La salle des casiers, c'est la salle qu'on a voulu aller précédemment et où nous n'avons pas accès. Donc, on sait déjà où est la pile. Ça, c'est pas mal du tout. Wes Drucker, agent en charge de l'interrogatoire. Ok, ok, ok. Ah ben voilà, c'était ça la petite fête. Ah ouais, j'avais oublié. Bienvenue Léon. C'était pour accueillir le petit nouveau, Léon. Voilà, c'est ici la salle des casiers. Bon, on peut pas y aller. Et d'ailleurs, on peut pas voir s'il y a quelque chose à l'intérieur, s'il y a pas un méchant ou quoi, non ? Non, on voit rien du tout. Ok. Wow ! Putain ! Non mais sérieux ! Il faisait pas de bruit l'enfoiré ! Oh, je te jure, tiens ! Ouais ben, lui, ça craint pas du tout, hein. Il m'a foutu les jetons, ce gros con. Oh, il faisait pas de bruit. Et il restait là, à côté. Juste là. Et juste quand j'ai fait ça, il s'est amené en faisant... Ouais, là, j'ai eu... J'ai eu des chocotes. Ouais, je suis plus très sûr de moi, là, maintenant, avec les fenêtres et avec ce que j'ai eu tantôt. Maintenant, je me méfie, hein. Ouais, d'ailleurs, est-ce que c'est clean, ici ? Ouais, y a rien à prendre, en fait, mais... Bon, ok, ici, on dirait qu'il y a rien. Allez, une petite sauvegarde. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Des munitions ? Des plantes ? Des plantes. Oh, cette petite musique. Mission de fusil d'assaut. Ok, ça, j'adore. Je prends... Ah, il y a un document. Note interne. Ah, encore un code. Encore un code. Ok. Ah, ben, c'est le code du coffre. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, les amis. Il a été déplacé du bureau du Stars, qui est au deuxième étage, donc c'est le bureau où on doit aller, le bureau de Chris. Il a été déplacé dans le bureau d'où on vient. Et donc, le code, c'est 9. Donc, c'est gauche 9, droite 15, gauche 7. Ok. Ok, combinaison. Donc, c'est 9, 15, 7. Ok. En commençant par la gauche, 9, 15, 7. D'accord. Eh ben, vous savez quoi ? On va vite aller faire ça. 9, 15, 7. Alors. Ah non, c'est pas par là. Ok. Ah ben, ça, ça fait plaisir, une petite sacoche. Voilà. Donc, on a pris la sacoche. Mais maintenant, j'ai une petite question, moi. J'ai une toute petite question à Capcom. Voilà. Donc, je suis ici avec notre ami Carlos. Le guerrier, le warrior. Je viens de vider ce coffre. D'accord. Et si maintenant, je joue aux deux. Et que je prends clair. Comment serait-il possible que ce coffre contienne encore une sacoche ? Haha. C'est ce genre de petit détail. Que je remarque illico. Mais je suis content quand même. Parce que j'ai plus de place dans l'inventaire. Ouais, ça fait quand même deux petites places en plus. C'est cool. Par contre, on va peut-être faire des petites combis, là. Hop. Ok. Hop. Mais on n'est pas trop mal, au niveau de la vie. Je trouve qu'on est bien. On n'a pas utilisé beaucoup de vie. Quasiment pas. Même pas du tout avec lui, je pense. Il faut dire qu'on s'est fait attaquer qu'une seule fois. Enfin, toucher qu'une seule fois. Donc, je pense que c'est normal. On a bien géré le coup. D'ailleurs, il y avait encore quelque chose ici. Non. Rien du tout. À part le coffre, évidemment. Ouais. Ça, je vais allumer direct. Ça fait du bien de la lumière, un peu. Mais allez, prends. Mais prends, prends, prends. Mais pourquoi il ne va pas le prendre ? Prends-le. Ouais. Mais qui te dit qu'il n'y a pas des informations dans les pellicules ? Non, mais sérieux. Claire, elle les utilise, tu vois. Elle vient ici. Elle utilise les diapositives. Euh... Ouais, non, ça va. C'est juste l'interrupteur. Ok. Eh bien, on est plutôt pas mal. On va peut-être sauvegarder. Histoire de ne pas se faire avoir. Ok. On va sauvegarder. Inutile d'avoir... Toutes ces plantes avec nous. Surtout qu'on est full vie. Donc, on est des vrais tarés. On va les laisser là. Ça, par contre, je le garde. Et ça, je le garde. Parce que s'il y a encore... Euh... Une valise à l'étage. Je veux savoir l'ouvrir. Par contre, il y a un truc qui est génial. Parce que... Donc, j'ai fait Resident Evil Code Veronica. Pour ceux qui ne le savent pas. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai terminé. Eh bien, il y a un truc qui fait vraiment plaisir quand je joue à Resident Evil 3 Remake. C'est que je n'ai pas besoin de ruban pour sauvegarder. Parce que dans le Code Veronica, j'y ai vraiment été... Mais quand je vous dis tout juste, c'est tout juste. Je crois qu'il ne me restait qu'un ruban à la fin du jeu. C'était extrêmement chaud. Extrêmement, extrêmement chaud, bullet. Ok. Est-ce qu'on peut voir à combien d'heures de jeu on est déjà ? Euh... Je crois qu'on peut le voir ici. Non, c'est pas là. C'est ici, je pense. Option. Euh... Non. Comment ? Caméra, affichage, langue... Ah non, je pense qu'il faut retourner dans le menu. Le menu du jeu. Ben, c'est pas très grave de toute façon. C'est quoi ça ? Non, c'est rien. C'est juste ça. Ok. Ok, ok. D'accord. Bon, cette fois, on est parti pour aller au bureau des Stars. Donc, on monte à l'étage. Et alors, on passe ici dans les douches. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est un genre de petit endroit avec des casiers, un vestiaire, quoi. Et alors, c'est ici. D'accord. Merci de me le rappeler, mais je le savais. Mais merci quand même. Ce lustre qui bouge tout seul. Très rassurant. Ok, donc, il n'y a rien à choper ici. Donc, je peux aller directement là-dedans. Ok, on ne va pas se faire avoir. On recule. Oh, ça, ça ne sent pas bon. Ça, ça ne sent pas bon parce que ce mur, il n'est pas pété dans le deux. D'accord, 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 d'accord. Une petite plante. Ça fait toujours plaisir. On ne peut pas ouvrir les casiers, par contre. Ah, on peut ouvrir celui-là. Ah, ce n'est pas celui-là, le CAP, là où je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Trop fort. Oui, en fait, je me suis reculé. Parce que dans le deux, je crois qu'il y a un cadavre dans un des... Ok. Grenade assourdissante. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ces grenades, elles vont me servir à quelque chose. Donc, elles sont là. Ok. Ok, ok. Ah, tiens, il y a encore un truc, là. C'est quoi ? Ouais, je me rappelle de ce qu'il y avait dans le casier. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté et je me suis dit que des explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe, mais on n'a pas de pile pour le détonateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis une dans la salle des casiers la semaine dernière. Ouais, mais je n'ai pas la clé. On a absolument besoin de cette pile si on veut faire péter ce mur. Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage du dessus pour essayer de te trouver. Ah, ok. Donc, il était là et il est monté à l'étage encore plus haut. Mais dès que j'ai quitté les douches, je me suis fait attaquer, l'un d'entre eux m'a mordu. Ah, ça c'est con. Ah non, ça c'est vraiment con. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. Ouais, tu m'étonnes. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi il ne faut pas que tu ouvres le casier. Ouais, moi j'en connais une qui va l'ouvrir, le casier. Dans quelques heures. T'occupe pas de moi, essaye juste de sortir d'ici aussi vite que possible. Ton collègue et ami, ou est-ce ? PS, t'en fais pas pour les 600$ que je t'ai prêté. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Bonne chance mon pote. Le mec il va crever, il va se transformer en zombiak. Et il lui parle d'une petite dette de 600$. Enfin petite, c'est pas si petit mais... Enfin quand t'es sur le point de crever, je crois que tu t'en fous de tes 600$ quoi. Détruire le mur des douches. Ben ouais, je sais que je dois détruire le mur des douches mais... Ah non, il y a encore quelque chose ici. Ouais, il y a encore un truc parce que c'est encore en rouge la pièce. Appareil électronique, ouais. D'accord. Ok, j'imagine qu'il va falloir que l'on fasse sauter ça. Quoi, je dois tirer dessus ? Non, c'est pas possible. Non, il faut que je fasse péter avec la pile. Ah ouais, mais je vais l'examiner quand même parce que... Examiner, ouais, non, il faut la pile ici. D'accord. Un détonateur pour explosif C4, il manque une pile. Ben oui. Oui, oui, on avait compris, monsieur Carlos. Par contre, je ne vais pas me faire avoir. Comme les sauvegardes sont gratos, eh ben vous savez quoi ? J'en profite. Et je sauvegarde, comme ça, on est tranquille. Si on se fait avoir, on a plus à refaire la petite inspection des douches. On ne doit plus le refaire. Ok. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. On va donc aller à l'étage au-dessus. Il y a des drôles de bruits, hein. Hein ? Salut, toi. Toi, c'est sûr, tu n'es pas mort. Évidemment que tu n'es pas mort. Pourquoi est-ce que tu serais mort ? Oh, ça, c'est bien visé, ça. Là, par contre, j'aurais pu mieux faire. Oh, la jambe ! Pas mal. La jambe, elle était là. Et il a eu un spasme. Elle a fait schlack ! Et tranquille, hein. Il pose juste le pied sur la rampe. Combien est-ce qu'il me reste de balle, moi ? Euh, neuf, seulement. Là, normalement, il y avait une femme flique. Si je me rappelle. Ou alors, c'est là qu'elle était. Non, je crois que c'est là. C'est en dessous. Là, je ne vois personne. Donc, on va y aller, hein. Carrément. Là-bas, il y a une caisse. Ok. Pourquoi pas. Ok, ok, ok. Tiens, c'est quoi, ça ? Une clé. Oh, ce ne serait pas la fameuse. Une clé usée. Ouais, mais non. Ce n'est pas possible que ce soit la clé pour en dessous, quand même. Vous savez quoi ? On va aller vérifier. Mais. Ah ouais, non. J'allais dire, il y avait une porte ici. Mais non, ce n'était pas une porte. Je crois que c'est un trou dans le mur qu'il y avait carrément, non ? Je ne sais plus. Par contre, là, il y a encore un code à faire. Mais ce n'est plus le même code. Ça m'étonnerait beaucoup. Non. Non, non, non. Ce n'est pas ça du tout. Par contre, il y a des sales bruits. J'aimerais me barrer d'ici. Oh, je n'avais pas vu ce corps. Bah, apparemment, lui, il est raide. Désolé, mon pote. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais je suppose que la clé, ça doit être la clé pour les casiers. Si je l'examine, ça donne quoi ? Ouais, voilà, clé des casiers. Il n'y a qu'à demander. Non, mais quelle idée d'implanter un commissariat de police dans un manoir, quoi. On s'espère qu'on ne va pas se faire attaquer. Non, dégage, 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 dégage. Non ! Bon, ok, 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 on se calme tout de suite. Mais tire, tire, tire. Pourquoi il ne veut pas tirer, lui ? Décage ! Décage ! Mais pourquoi il n'a pas voulu tirer ? J'ai appuyé, il n'a pas voulu tirer. Ah non, ça, c'est con ! J'ai pas le choix, il faut que je me soigne. Ok, cette fois, ça va faire très mal. Où est-ce qu'il est ? Allez, amène-toi ! Allez, amène-toi ! Il est juste là, je parie. Saloperie de liqueur ! Ah, il m'a fait perdre de la vie, quoi. Enfin, mais genre sévère, quoi. Oh ! Wow ! Ok. Toi, tu restes couché. Il n'est pas mort. Il y a encore de la musique, il n'est pas mort. On va s'en assurer. Ouais. Il n'était pas mort, le fourbe. Bon. Ah, par contre, ça, c'est cool. Une petite plante. Euh, ok. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. 109, une grenade. 109, 106. 109, 106, 104. Est-ce qu'on peut les ouvrir, déjà ? 109, 109, ouais, ça, on peut les ouvrir. Alors, 109. Ok, ça, c'est cool. Ben alors. 106. Et, 104. Ok. Donc, on va déjà aller chercher tout ça. Ben, c'est pas la pile ? Ben si, c'est la pile. Je ne l'avais même pas vu, c'est la pile. C'est la pipile. C'est la pipile à papa. Vous savez quoi, je ne vais pas la prendre tout de suite, la pile. Je vais d'abord prendre tout ça. Et je vais aller voir ce qu'on peut récupérer ici. Ah, ben, je ne pourrais pas. C'est tout des numéros 200. Ouais, mais depuis, de toute façon, il n'y a rien dedans. Ok. D'accord. Eh ben, on prend la pipile. Ok. Ben oui, tu prends encore heureux. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus besoin d'y retourner. On va direct aller save. En espérant qu'il n'y aura plus le sale liqueur. Allez, cavale, cavale. Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il est lent. Oh. Ça va, je n'ai pas pris trop cher. Mais qu'est-ce qu'il est lent. Il ne court pas si vite que ça, Carlos. Franchement, j'ai l'impression que Jill, elle court plus vite que lui. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est lent ? Je combine ça avec ça. Ok. Un détonateur, c'est bon. La grenade, je la garde. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, évidemment, je garde. Et il rôde, hein ? Il rôde, hein, le liqueur. Ça, on le dépose. Ouais, ok. Le reste, on va garder. Je vais quand même garder une petite plante au cas où. Est-ce qu'il est encore là ? Bah, il vient d'où, lui ? Où est le liqueur ? Où est ce satané liqueur ? Vous allez voir, il va me sauter à la tête. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Où ? Mais meurs ! Mais meurs ! Wouah ! Eh, mais ils sont corièzes ! Ça, c'était juste pour le plaisir. Non, mais sérieux ? Je savais qu'il était là. Allez, vas-y, mange un chips. Mange un chips. Ou alors, il y a quoi ? Il y a des chocolats ? Ouais, on dirait. Vas-y, mange un chips. Maintenant que je l'ai... Que je l'ai buté. Est-ce que... Est-ce que... Si je sauvegarde, est-ce qu'il va repopper ? Quand je reviendrai à la sauvegarde ? Ou est-ce qu'il sera dead ? Bonne question. C'est une très, très bonne question. Dans le doute, je sauvegarde quand même. Bon, mais pour le moment, on est pas mal du tout, je trouve. On a encore des bastos. Je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal. Toi, j'espère que t'es bien mort. Parce que j'ai pas envie d'utiliser une balle pour toi. Et on va aller péter ce mur. Oh, c'est quoi ça ? Il y a le logo de sauvegarde qui est apparu en haut à gauche. Ça veut dire qu'il... Il va se passer un truc ici. Il est toujours là, lui, avec sa jambe. Il tient bon. Ok. Ok, c'est bon. C'est ça, rejoint moi. Moi, pendant ce temps-là, je fais péter la baraque. Et je dois faire quoi ? Je dois appuyer, alors ? Wow, wow, wow. C'est quoi ça ? Ah ouais, d'accord. Oh, non ! Dégagez ! Wow, tout ce qu'ils sont ! Wow, wow ! Wow, tout ce qu'ils sont ! Manon ! Manon ! Manon ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Je le savais ! Je le savais ! Dès que j'ai vu le logo de sauvegarde, je le savais ! Oh, mais tout ce qu'ils étaient... Ils étaient combien ? Il y en avait bien 7 ou 8 ? Bon. Là, je pense qu'on va pas chipoter. C'est vrai que j'ai une grenade. C'est vrai que j'ai une grenade. J'hésite, hein. J'hésite, hein. J'hésite, euh... La grenade... Non, je vais la garder, la grenade. C'est cheater une grenade, hein. Allez, cette fois, on se fait plus avoir. Allez, amenez-vous. Bah, où est-ce qu'il est ? Il se cache ? Allez, amenez-vous. Je sais que vous êtes tous là. Salut, toi. Oh, toi, je t'avais pas vu, toi. Ok, ça va déjà mieux. Ça va déjà un peu mieux. Faites la queue, il y en aura pour tout le monde ! Ouais. Ok, ok, ok. On va y arriver, on va y arriver. Non mais regardez-moi tout ce qu'ils sont. Non mais ils sont tous entremêlés, en plus. Ok. Couché. Ouah, les salopards. Bon, je vérifie s'il n'y a rien. Non. Oh, ouais. Oh, ouais. Pour une fois, je trouve que t'as raison. Euh, par contre là, y a quoi ? Ok. Ouah, mais sérieux, tout ce que ça m'a bouffé en munitions ! Non mais... Oh, je suis dégoûté là. J'en avais plus de 200, j'en ai plus que 60. Ouais, dites-moi qu'il y en a là-dedans. Ah, par contre, y a du soin, ça c'est bien. Et ben voilà, il suffit de demander. Ah, j'aurais dû laisser la plante dans le casier. Enfin, dans le coffre, je veux dire. Oh, bon sang, bon sang, bon sang. J'aurais dû laisser celle-là. Bon, maintenant, ça va être le gros morceau parce que c'est le liqueur. Wow. Wow, wow, c'est quoi ça ? Ok, 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 ok. J'espère qu'il y en avait qu'un. Non mais quelle sale bête. Oh, ça j'aime bien ça. Oh là là, on en a plus beaucoup. On a plus beaucoup de mumunes. Hmm, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Il y a encore des choses à ramasser, peut-être ici. Non, là je vois rien. Ah, c'est quoi ça ? Ah non, c'est rien, c'est la poignée de la porte, ok. Ok, ok. Ben, vous savez quoi, avant d'aller dans le bureau des stars qui est juste ici, on va d'abord fouiller un peu. J'espère qu'il n'y en a pas un deuxième. J'espère vraiment qu'il n'y en a pas un deuxième parce que j'ai pas beaucoup de munitions. Ok. Il y a eu du bruit là. Ouais, il y a eu du bruit. Il y a un truc qui est tombé. Putain. Ok, il y a une porte, mais je suis pas sûr qu'on puisse y aller. Je vois c'est quoi la porte. Elle y est dans deux, mais c'est pas certain qu'on puisse y aller. Ah bah, c'est pas ça que j'ai oublié ? Ouais, je crois que c'est des munitions, ok. Ok. Nickel. On a ce qu'il faut. Ouais, donc voilà. C'était cette porte là. Mais elle n'est pas accessible dans le numéro 3. Ok, donc on va pouvoir rentrer enfin là-dedans. Je pense qu'on peut sauvegarder à l'intérieur, je crois. Ici, non ? On peut pas sauvegarder là ? Ouais, si je crois. Ou c'est ici. En tout cas, je pense qu'on peut sauvegarder, ça c'est sûr. On peut sauvegarder. Docteur Bard. Ah, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un ? On va vous sortir de la dote, moi je suis où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez les stars, ils seront corromptus. Négatif. Le commissariat est resté. Alors, trouvez une solution ! Umbrella a perdu la raison, oui, on ensacre tous les chasseurs ! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies ! Alors, soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici ! Ok. Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu ? On peut pas livrer Umbrella. C'est pas à nous décider. C'est à Mihail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le dock. Ça va prendre un moment. Va voir si tu trouves quelque chose d'utile dans moi. Mais... Je m'en fous moi de Mihail ! Oh, regardez cette veste. Vous savez à qui c'est, n'est-ce pas ? On s'en fout de Mihail ! Nous, tout ce qu'on veut, c'est buter du zombie et sauver tout le monde. Ok, il y a une plante ici. Hop, direct. Ah, ça c'est bien. Oh, il y a un coffre, il n'y a pas de machine à écrire ? Non mais ils sont sérieux ? Il y a encore un spray. Il y a encore un spray. Ah, tiens. Encore des grenades assourdissantes. Décidément, on nous en donne beaucoup. Fléchette, ok. Ça, c'est ouvert, d'accord. Ça, c'est la fameuse tour d'ordinateur dans laquelle il faut mettre une clé USB. Dans le 2. Et si je rentre là-dedans, il y a quoi ? Ah, il y a encore un truc, tiens. Excellent. Hop. Ah oui, je prends ça. Pas de problème. Ah ben, elle ne sert plus à rien la carte. Parce qu'il y a le logo d'une petite poubelle. Donc ça veut dire qu'il n'y en aura plus l'utilité. Ouais, donc ça, il n'y a plus rien. Evidemment. Ben voilà, on a tout chopé. Mais il y a quand même le bureau là. Voilà. Le bureau du Big Boss là. Donc il va falloir aller fouiller un petit peu quand même. Hop. Donc ça, je le dépose. Il n'y a plus besoin du tout. Et hop. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Tiens, d'ailleurs, par où est-ce que je peux repartir moi ? Ah ouais. Mais carrément quoi. Mais il n'y a même pas de raccourci quoi. Ouais, non. C'est pas comme dans le 2. Je ne vais pas pouvoir prendre un raccourci. Je ne pense pas. Non, au troisième étage. D'ailleurs, il y a toujours ce cadenas là. Mais je n'ai pas le code. Ok. Ok, ok, ok. Ah tiens, c'est quoi ça ? Rapport sur l'incident du manoir. Mais oui. Cet incident étrange est survenu dans un manoir possédé par la société Umbrella et situé dans les montagnes Arklay. Le 23 juillet, l'équipe Bravo du Stars a été dépêchée dans les montagnes Arklay pour enquêter sur une série d'homicides sordides. L'équipe n'a alors plus donné signe de vie. Le 24 juillet, l'équipe Alpha a été envoyée à son tour. L'équipe Alpha, je crois que c'est Jill. Je crois que c'est Jill et Barry. Ainsi que Wesker, évidemment. Le 24 juillet, l'équipe Alpha a été envoyée à son tour et s'est retrouvée mêlée aux événements du manoir situés dans les environs. L'incident s'est conclu par la destruction du manoir. De nombreuses pertes ont été déplorées. Seuls 5 membres du Stars ont survécu. L'origine de l'incident se trouve dans la conduite d'expériences illégales sur des armes biologiques dans un laboratoire d'Umbrella établi au sous-sol du manoir. Le virus T utilisé dans le cadre de ses expériences s'est échappé de la structure. Ah ouais, le virus T s'est échappé de la structure et serait la cause première de tout ce qui s'est passé. Donc le virus T s'est échappé du manoir et ça a contaminé la ville. Cependant, toute preuve ayant été détruite dans l'explosion du manoir, il est extrêmement difficile de poursuivre les investigations. Ouais genre on va laisser passer ça quoi. Non mais ils sont sérieux. Et il y a quoi là ? C'est quoi ça ? Je vois pas bien la photo mais... Ouais si c'est elle. Ouais je crois que c'est Jill. On peut pas la retourner. Non on peut pas retourner la photo. Mais ouais j'ai bien l'impression que c'est elle. Il y a quoi là à terre ? Illusion d'optique. Illusion d'optique... Bah ok je fais quoi moi ? Je parle à... A ce collègue ? Non. A mon avis quand je vais ressortir dans le couloir il va se passer un truc. Ok donc bah là on avait tout fait. Là on avait tout fait aussi. En fait il y a que là que j'ai pas le code du cadenas. Bah écoute on va revenir sur nos pas. Ah ouais. Ouais j'écoute j'écoute. Il y a des blessés ? Jill ? Oh merde. Oh ça pue. Ça pue ça. Jill qu'est-ce qui se passe ? Jill réponds réponds. Bon je dois y aller. Ok ça marche. Moi je m'occupe de part. Ok. Ok 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 ok. Avec le petit trophée qui va avec. Est-ce qu'on reprend Jill ? Ouais j'ai l'impression qu'on reprend Jill. Ouais c'est ça. On reprend Jill. Et qui dit Jill ? Dit Nemesis ? Elle a pas l'air bien. Elle a pas l'air bien du tout même. Elle est la seule survivante. What ? Y'a quelques survécues ? D'accord. Ok. D'accord. La clé. Bah on s'en fout. Elle sert plus à rien. Elle sert plus à rien. C'était le magasin. Donc je peux la balancer. Ok. Ça c'est bon. On a le pompe. Ouais ça, ça sert plus à rien non plus. Le coupe-boulon. Non mais sérieux le coupe-boulon ? Mais il a pas servi à grand chose. Bah tant pis. On va le jeter. J'espère que je fais pas une connerie. Mais en tout cas il a le logo de la poubelle. Donc c'est qu'il sert plus à rien. Euh... Ok. D'accord. Ok. Bah voilà. C'est bon. Hop, hop, hop. Ok. J'ai des grenades mais j'ai pas le lance-grenade. J'ai le fusil à pompe, ça oui. J'ai le pistolet. Mais j'ai que 3 munitions donc il vaut mieux se servir du pompe. Et qu'est-ce que ça donne ? Ah ouais ok, super la carte. Ça me dit grand chose. Première porte à gauche quoi. Vraiment c'est... Ni plus ni moins. Ah ouais mais... Ça c'est de la porte. Oh la petite salle de sauvegarde. Ça, ça fait plaisir. Avec la petite musique comme d'habitude. Ah ouais mais t'es sous terre hein. T'es dans le métro. Des mines ? J'ai eu des mines. Je me rappelais pas qu'il y avait des mines dans le 3 d'origine moi. C'est nouveau ça. Y'avait pas des mines. Ça je vais les mettre de côté parce que... Ok. Bon y'a encore un truc à choper ici apparemment. Ah bah là voilà. C'est peut-être encore des mines. Ouais c'est encore des mines. Un spray. Ok y'a rien d'autre. Là y'a un document de... L'UBCS. Nouvelle arme. Bonne nouvelle. Les couilles molles. Les couilles molles. Voilà une nouveauté qui devrait faire son petit effet dans votre pantalon. Des mines pour lances grenades. Ces beautés viennent tout droit du centre de recherche et de développement militaire d'Umbrella. Et avec ça vous allez allumer le feu et faire danser tous ces zombies de main de... Bon elles sont difficiles à dégoter et à utiliser mais croyez-moi elles valent le coup. Parole de scout. Allez on passe aux détails techniques. Ces mines sont conçues pour fonctionner avec les lances grenades standards. Alors ne les mettez pas où je pense. Ah bon ? Tirez contre un mur ou sur le sol et elles resteront sagement où vous les avez fixées. Chaque mine est dotée d'un capteur qui détecte les ennemis et active la détonation lorsqu'ils sont suffisamment proches. Bah ouais c'est une mine quoi. Ouais c'est une mine à détection quoi. Wow ! Pour faire simple lancez-les sur la trajectoire de votre ennemi et vous obtenez une mine terrestre. Bah ouais. Tous les moyens sont bons pour anéantir ces saloperies alors n'ayez pas honte d'utiliser ça. Bah je vais pas avoir honte hein. Je vous le dis tout de suite j'aurai pas honte hein. Ok. Alors. Là on est blindé en spray hein. Non mais on en a 4. On a 4 spray quoi. D'ailleurs on va ranger un peu ça parce que c'est un peu le boxon. Euh. On va ranger ça. Hop. Déposer. Déposer. Hop. Déposer. Ok. Donc les sprays sont tous ensemble avec les herbes. D'accord. Alors. Ouais je sais pas si je dois prendre le lance grenade maintenant quoi. J'ai la place pour le prendre hein. J'ai quand même de la place dans le... Dans l'inventaire. Bon. Qu'est-ce que c'est ça ? Grenade explosive. Donc c'est des grenades tout à fait normales. Euh. Ouais. Ok. Prototype de lance grenade semi-automatique. Oui d'accord. Mais. Comment est-ce que je fais pour savoir avec quelle grenade il est équipé celui-là ? Bon. Vous savez ce qu'on va faire. On va prendre ça. On va le déposer. Et on va choper. Mais allez. Voilà. On va choper ça. Euh. Combiner. Non. Ça n'ira pas. Euh. Ouais. On va essayer un truc. Non. Ça marche pas non plus. Donc euh. Ça. Tu peux le déposer. C'est bon. Hop. 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 Euh. Le couteau. Honnêtement. Je m'en sers pas des masses avec elle. Mais. Mais. Elle a encore une grenade. Mais on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais. Mais il me faut aussi de la vie. Euh. Je vais quand même prendre ça par sécurité. Et je vais quand même prendre ça au cas où. Donc il me restera deux. Euh. Ouais. Mais est-ce que je dois vraiment prendre ça ? Je ne suis pas certain. Vous savez quoi ? On va le déposer. Voilà. Comme ça on regagne une place. Hop. Et voilà. Et ça nous laisse. Trois espaces. Ok. On va faire comme ça. Et vous savez ce qu'on va faire ? Et bien on va sauvegarder. Ça fait déjà euh. 1h27. Que nous sommes. En live. Donc. On va faire. On va faire une halte. Ici. Et on va donc terminer cet épisode. Numéro 4. Ça aura été un épisode. Très Carlos hein. Euh. On n'aura pas joué avec Jill hein. On n'aura pas joué avec la demoiselle. Mais on jouera avec elle dans l'épisode 5. Ça c'est sûr. Donc. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce live. Et comme d'habitude. Un petit pouce bleu. Un abonnement. Et vous revenez. Quand vous voulez. Comme vous voulez. Pour le prochain épisode. Ciao ciao.